Bonjour, alors aujourd'hui on va voir quels sont les news dans la boîte aux lettres. Ah, il y a des nouvelles sur SQLite. Alors apparemment SQLite est disponible. Donc j'avais créé une issue pour que SQLite figure sur endofflife.date. Le processus de modération est arrivé à son terme. Donc j'ai fait la pull request. On a eu pas mal d'échanges. J'ai appris beaucoup de choses sur SQLite. On va revenir juste là. Donc vous voyez, on a eu pas mal de révisions. Je vais juste faire le ménage. Voilà. Donc, par acquis de conscience. Déjà, on va tester avec le terminal. Puisque c'est comme ça que j'interagis avec le plus. Donc, on va rentrer. Voilà, on a bien les versions de SQLite et on n'est pas en fin de vie. Et on est parti sur le principe que en 2, on est en endofflife et que donc dans toutes les versions 3. Voilà, comme je l'ai, je crois que c'est version. Voilà. Donc par exemple, sur ma machine, je suis vraiment au top, entre guillemets. J'ai la dernière version. Juste pour info. Voilà, donc je suis en mind 20.3. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à quoi ça ressemble à la fin. Et en quoi c'est important. Donc voilà. Bon, on retrouve les informations de tout à l'heure. Ce qui est super intéressant avec SQLite, en fait, ce sont les versions de policy qui sont maintenues super longtemps. Et en fait, tout le code source tient en un seul fichier. Donc, ce qui est très, très pratique, c'est qu'ils suivent à la lettre le versionning sémantique. Donc, c'est très pratique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chose super intéressante ? Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment remarquable. Le long terme supporte. Donc, jusqu'à 2050. Il n'y a pas beaucoup de bases de données qui font ça. Et ce qui est super intéressant. Alors, on va faire un petit... Donc voilà, le code des cross-platformes. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que tout le code de cette base de données, tient en un seul fichier écrit en C. Il y avait des choses... Voilà. Donc, les fichiers, quand on écrit une base de données aujourd'hui, on a la garantie qu'on pourra la lire 20 ans plus tard avec une version SQLite version 10, par exemple. Sans aucun effort. Donc, ça traverse le temps. C'est extrêmement pratique et très, extrêmement résistant s'il n'y a pas de corruption de fichiers. Ensuite, la partie test. Donc, ce sont vraiment des ayatollahs du test sur plusieurs plateformes, avec plusieurs compilateurs. C'est-à-dire qu'on a plein de binaires différents qui sont valables sur plein de plateformes. Et tous, ils vont être capables de lire le fichier. Donc, on peut transporter un fichier donné de manière extrêmement confortable, extrêmement sûre. Et à travers différentes versions. Donc, c'est quand même hallucinant, quoi. Voilà. Et donc, les gains, c'est que grâce à tous ces tests vraiment radicaux, ça encourage les développeurs à faire des essais, comme ils disent, experimental enhancements, puisqu'on a la garantie qu'on ne va rien casser. Donc, en plus, ça lui permet d'avancer assez vite sur pas mal d'innovations. La documentation, ils disent qu'elle est super friendly. Je ne suis pas allé la voir, mais je ne compte pas, enfin, en tout cas pas à ce stade, contribuer. Le code est très commenté, plus de 35%. Voilà. Donc, c'est plutôt très engageant. Normalement, PostgreSQL a la même réputation, d'ailleurs. Ensuite, le code source lui-même est protégé et répliqué sur plusieurs sites. C'est-à-dire que ça protège contre des changements frauduleux des binaires de SQLite. Donc, c'est franchement incroyable, quoi. Et, pour finir, ça, ça aussi, c'est quand même assez fantastique. Donc, les développeurs, les corps développeurs de SQLite sont répartis à travers le monde entier. Et donc, si jamais il y a une catastrophe, bon, il y aura toujours des développeurs quelque part pour faire vivre SQLite. Voilà, ça aussi, c'est vraiment génial. Les applications qui sont linkées sur SQLite, mais dans le futur, on pourra toujours les linker dessus. Voilà, donc ça, c'est un peu les choses remarquables du SQLite que j'ai découvertes avant de m'attaquer à la saisie dans End of Life. Et puis, leur long-term policy, ben voilà, c'est vraiment simple à lire, à comprendre, et on a pu l'implémenter. Donc, ça, on l'a mentionné ici, parce que c'est vraiment quelque chose auquel il faut vraiment prêter une forte attention. Donc, on pointe aussi vers le site web. Voilà. Et, pour finir, la commande de version. Donc, je vous ai passé tout à l'heure, mais juste par acquis de conscience. Voilà. Donc, là, on a le H. C'est super précis. Voilà, on a fini. Et, donc voilà, ça y est, SQLite est officiellement sur End of Life.date. Et elle va allègrement rejoindre les catégories des bases de données. Donc, on a MongoDB, on a PostgreSQL, on a Redis, on a MySQL. On a SQLite, comme on l'a vu aujourd'hui. On a Microsoft SQL Server. On a également, ops, Neo4j. MySQL. Et dans le pipe, alors, petite, petite news. Dans le pipe, on a ceci. Voilà. Dans le pipe, on a Oracle Database. Donc, on a une issue, quelqu'un qui a demandé. Et, bon, ben voilà. Donc, moi, j'avais pas mal de besoins autour d'Oracle Database. Oracle Database, pardon. Et, donc, on est allé à la pêche aux informations. Et, le processus de modération est déjà très bien avancé. Donc, pour ceux qui veulent aller suivre. Voilà, on est ici. Donc, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de checks et d'allers-retours. Ça prend un petit peu de temps, mais ça n'est pas facile à faire, Oracle. C'est beaucoup plus compliqué que sur Postgre. Et là, on tient le bon bout. Donc, peut-être que très prochainement, on aura enfin Oracle. Donc, on aura un bon panel de bases de données. Juste pour mes mots. Aujourd'hui, comme produit Oracle, on a Oracle Linux. Et puis, le JDK Oracle, bien sûr. Voilà, comme d'habitude, si vous voulez regarder les avancées sur Oracle, c'est la PR 2476 sur endoflife.date. Sinon, vous pouvez aussi suivre l'issue directement. Voilà. Donc, c'est la 21-27. Et comme d'habitude, pour suivre toutes les actualités, ou exprimer des besoins, ou faire des feedbacks, personnellement, moi, je me suis mis sur RollActivity. Avec ça, vous ne raterez rien et vous ne serez pas déçus du résultat. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Petit retour sur la home page et la news de la journée. SQLite est sur endoflife.date. Bonne journée à tous. Et continuez à bien manager vos middleware.